Alors, on rappelle que Jean-Luc Mélenchon, qui était arrivé quatrième, avait refusé de donner une consigne de vote, alors que les candidats LR et PS, eux, avaient appelé à voter Emmanuel Macron. Valérie Gounet, concernant le report des voix vers Marine Le Pen, est-ce que vous avez des informations, ou peut-être, Eddy Fougier ? Là, il y a une enquête qui est parue ce matin, qui montre que, finalement, ce report a été assez conforme à l'idée de francs républicains, appliquée de facto, plus qu'un franc républicain lié à des directives, des directions de partis. En gros, ce que l'on a, c'est que un peu plus de la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon auraient voté pour Emmanuel Macron, et seulement 7% pour Marine Le Pen, et un quart se serait abstenu. Du côté de François Fillon, c'est presque une surprise. Il y aurait quasiment la moitié aussi des électeurs de François Fillon au premier tour, à peu près 48% qui auraient voté pour Emmanuel Macron, et 20% malgré tout pour Marine Le Pen, et 17% qui seraient abstenus. Donc on voit, on l'avait vu déjà lors du second tour des régionales de 2015, que même si les directions de partis ne valident pas le franc républicain, les électeurs, malgré tout, en majorité, sont dans cette logique de francs républicains. Merci.